Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire. L'année 2022 placée sous le signe de la consolidation de la croissance économique à Djibouti. Dans son message de voeux à la nation, le président Ismail Omar Gélé a annoncé plusieurs réformes en ce sens. On fait le point dans ce journal. Les projecteurs sont bragués depuis le 2 janvier sur la ville aux Trois-Monts à l'occasion du festival international de Porte-Novo, festival qui met en scène cette année plus de 200 artistes. Et puis la sélection marocaine est arrivée en terre camerounaise ce 2 janvier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Placée dans le groupe C, les hommes de Vaid Alidodzik débuteront la compétition le 10 janvier face au Ghana. Mais tout d'abord, l'important dispositif sécuritaire n'a pas dissuadé les contestataires. Des centaines de Soudanais étaient à nouveau dans les rues ce 4 janvier à l'appel de l'Association des professionnels soudanais faire de lance de la révolte contre Omar el-Bechir déchu en 2019. Une mobilisation importante qui intervient deux jours après la démission du premier ministre civil Abdallah Hamdok. Les manifestants réclament un pouvoir civil et entendent poursuivre leur mouvement jusqu'à obtenir gain de cause. Il faut dire que les militaires sont désormais seuls aux commandes dans le pays. Une situation qui fait craindre un retour à un régime autoritaire. Nouvelle année, nouvelle dynamique à Djibouti. Le président Ismail Omar Ghele assure que 2022 sera une année de consolidation de la croissance. Dans son message de vœu à la nation, il s'est engagé à rendre l'économie nationale plus performante et plus résiliente. Les détails avec Philomentine. A l'occasion de son adresse à la nation à la veille du nouvel an, le chef de l'État djiboutien a estimé que son pays a renoué avec l'émergence en 2021. À en croire Ismail Omar Ghele, les perspectives de croissance ont été soutenues par les performances des activités portuaires. En 2021, la Banque mondiale a classé Djibouti premier port africain et 61e au niveau mondial dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Grâce à notre foi, nous ne départirons jamais de notre optimisme. C'est cet optimisme qui a permis à notre pays de renouer avec le développement et la croissance. Nos ports ont su s'imposer dans la compétition mondiale en matière logistique et maritime comme une référence de part leur situation stratégique et leur savoir-faire. Ainsi, dans cette veine, l'exécutif de Djibouti rassure qu'il s'engagera à œuvrer de sorte à rendre l'économie nationale plus résiliente aux chocs extérieurs afin de mieux faire face aux besoins des populations. Et cela passera nécessairement par une diversification accrue des investissements. Le gouvernement entreprendra avec fermeté les réformes nécessaires pour y parvenir. Cela passera par la modernisation de tout notre appareil productif pour le mettre en adéquation avec l'ère numérique. Une meilleure mobilisation des ressources domestiques et une modernisation de la gestion publique ayant pour objectif de s'assurer une valorisation optimale de la dépense publique seront rapidement entrepris. La Banque africaine de développement a pour sa part projeté un taux de croissance du produit intérieur brut réel de l'économie djiboutienne de 9,9% en 2021 et de 8,1% en 2022. Même air de nouveauté au Bénin, dans son message de vœu à la nation, le président Patrice Talon a annoncé la mise en œuvre de nouvelles réformes et notamment la mise en place d'un programme d'action gouvernemental, un programme qui vise à mobiliser près de 20,5 milliards de dollars pour une transformation économique et sociale du pays. Ange Bijou Nomenio. L'année 2022 a démarré au Bénin avec de nouvelles réformes. Dans son discours prononcé à la veille du Nouvel An, dans lequel il présentait ses vœux, le président Patrice Talon a déroulé une part importante des ambitions de l'État. De façon concrète, les Béninois devraient voir la mise en œuvre du programme d'action gouvernemental, validé le 15 décembre 2021. Ce programme vise à mobiliser pour les cinq prochaines années un peu plus de 20,5 milliards de dollars. Objectif, booster la transformation économique et sociale du pays. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026, que nous venons d'approuver, obéira au même sens de la méthode, de l'organisation et de la rigueur, de sorte qu'avec le travail mieux fait, le sérieux de chacun, 2022 soit meilleur que 2021. Les différentes réformes prendront particulièrement en compte la situation des petites et moyennes entreprises dans le cadre de la relance post-Covid-19. D'après les prévisions de la Banque africaine de développement, la maîtrise de la Covid-19 devra permettre au Bénin d'atteindre un taux de croissance de 6,5% en 2022. L'État sera davantage solidaire à l'endroit de chacun. Et c'est déjà à ce titre que 20 milliards de francs CFA environ sont en cours de répartition à un grand nombre de nos petites et moyennes entreprises, formelles et informelles, ainsi qu'à leur personnel, pour atténuer les impacts économiques de la pandémie. Avant la présentation des voeux à la nation, le président Patrice Talon avait prononcé un discours sur l'État de la nation. Les points forts de ce discours ont été la lutte contre la Covid-19, la lutte contre le terrorisme. En effet, les forces armées béninoises ont subi en l'intervalle de 48 heures, à la fin novembre 2021, les premières attaques terroristes de l'histoire du Bénin. Dans l'actualité également, le lancement du collectif des partis politiques en Guinée, une coalition d'une centaine de formations, dont l'objectif de participer activement à la réussite de la transition en accord avec l'agent militaire. Concrètement, le CPP prévoit de présenter une position commune aux dirigeants actuels, une position commune en ce qui concerne la durée de la transition et donc le calendrier du retour des civils à la tête du pays. La plateforme annonce également des suggestions concernant le code électoral et l'organe de gestion des élections, notant que la CDAO, qui a suspendu la Guinée de ses instances, exige la tenue d'élection dans les prochains mois. La Guinée qui vient de se doter d'une nouvelle feuille de route pour le développement de son industrie, une feuille de route issue du premier salon industriel tenu fin décembre. Elle prévoit l'instauration d'une nouvelle réglementation ainsi que l'amélioration du climat des affaires. Plus de précisions avec Philomène Thine. L'industrie représente 7,3% du produit intérieur brut de l'économie guinéenne dont le but d'accélérer la diversification économique et la transformation structurelle à travers son tissu industriel. Le gouvernement guinéen, avec l'appui de l'ONUDI, s'est doté d'un programme pays. Ainsi, la toute première édition du Salon de l'Industrie de Guinée tenue les 20 et 21 décembre dernier participe à répondre aux défis obstruants le processus d'industrialisation de la Guinée d'après la direction de l'industrie du pays. Nous avions des unités qui faisaient même la quinine dans les temps mais qui ne fonctionnent plus. Comment s'organiser à relancer toutes ces unités industrielles qui sont revenues dans le portefeuille de l'État et faire des études de business plan afin que des promoteurs éventuels puissent venir et pour la relance d'une bonne partie de ces unités. Donc, vision 2022, vision politique, parce que nous, notre rôle aussi, c'est vraiment de réglementer un peu le secteur. C'est ça aussi le rôle des publics. Le tissu industriel guinéen compte plus de 410 entreprises industrielles et près de 1560 PME-PMI d'après les statistiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME-PMI. La direction de l'industrie de la Guinée à travers un diagnostic approfondi veut réussir le pari de la réglementation du secteur. Il y a au niveau du département des directives qui ont été mises en place pour voir celles qui sont opérantes de leur suivre parce qu'il faut en fait, c'est des étapes d'évolution. On a une vue panoramique aujourd'hui de l'industrie guinéenne et nous avons aussi des programmes avec des partenaires techniques et financiers pour les rehausser à un autre niveau. La Guinée est un pays à fort potentiel agricole et minier où le développement d'entreprises dans l'agrobusiness et l'agroindustrie devrait contribuer de façon significative à la création d'emplois durables. L'agriculture fournit plus de 25% du PIB du pays. Des enfants en costume d'anges, des rois mages et de nombreux fidèles. C'est le tableau qu'offre depuis le 2 janvier le Festival international de Porto-Novo au Bénin. Une cinquième édition riche en symboles qui entend contribuer à la promotion du tourisme. Elle met en scène plus de 200 artistes. Voyez ce reportage de notre correspondant, Lefti Younou. Réunis autour des valeurs qui caractérisent le patrimoine culturel et artistique du Bénin, le président du comité d'organisation ainsi que ses invités de marque ont lancé ce 2 janvier la cinquième édition du Festival international de Porto-Novo-Fipe dans la cité des Aïnon-Vie. A tour de rôle, des invités sous la roulette du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavounou ont sonné le gant dénommé Gankéqué. L'illumination du flambeau du Festival était l'apanage du maire de Porto-Novo, Charlemagne Niancotti. Le FIP 2022 est ensuite le fruit d'un mélange artistique issu des retrouvailles de tous les talentueux artistes de l'OEME et du Bénin qui s'exprimeront à travers des dizaines de spectacles sur les esplanades de l'entrée de la ville, de l'Assemblée nationale, sur les scènes du Centre culturel Ouadada, la Place de l'Unité, etc. Dans ce festival, les traditions ésotériques et populaires de Gokbo nous seront exhibées au public et touristes. Toutefois, dans le street, respect des gestes barrières contre le Covid-19. Un spectacle riche d'animations folkloriques et de rythmes, chant et danse du Bénin, présenté au public par plus d'une centaine de jeunes créateurs. Au bout de cinq éditions, le FIP s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable, non seulement dans notre état culturel national, mais aussi dans les lieux référencés pour les manifestations touristiques de notre pays. S'il valorise notre patrimoine matériel et immatériel, il contribue à booster le tourisme et contribuer à l'épanouissement de la population béninoise. Cette cinquième édition qui fait de ce festival une biennale mettra en scène plus de 500 masques et divinités pour la grande parade de clôture prévue pour le 10 janvier. Un colloque international est également prévu sur la restitution des patrimoines du Bénin. À la page sport, J-4 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, les lions de l'Atlas qui entreront sur scène le 10 janvier face au Ghana ont pris leur quartier à Yaoundé. Les lions de l'Atlas qui devront se passer d'Akim Ziyech et de Younes Belanda. Les détails avec José Douglas. Une sélection qui a vu le jour en 1916 et lors de sa première rencontre officielle en octobre 1957 faisait match nul, 3 buts partout contre l'Irak. Quatre phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations pour le Maroc que cette sélection a remporté qu'une seule fois en 1976, sinon finaliste en 2004, troisième en 1980. Et pour cette Cannes 2022 au Cameroun, l'entraîneur du Maroc, Vaid Ali Lozik, a rencontré deux gros problèmes. Tout d'abord, Abdé Samad Ezal-Zouli, 20 ans, les lieux de Barcelone, sous-nommé Ez Abde, retenu pour la première fois sur la liste du Maroc, a décliné sa convocation, faisant savoir qu'il souhaitait représenter l'Espagne. Et deuxièmement, au nom de la cohésion du groupe, Vaid Ali Lozik a écarté le milieu offensif de Chelsea, Hakim Ziyech, mais aussi Younes Belanda, l'international marocain, âgé de 31 ans, qui évolue dans le club turc d'Adana Port, s'est exprimé à propos de cette tension. Même s'il me rappelle, je n'irai pas. Tant qu'il sera sélectionneur, c'est mort. Il y a eu une cassure. Il ne m'a pas respecté, alors que sportivement, mes performances en club étaient bonnes. En plus, j'ai fait 12 ans en sélection nationale. Je suis là depuis le début. Le Maroc affrontera dans le groupe C le Ghana le 10 janvier, les Comores le 14 et le Gabon le 18 janvier. Ce conflit entre Ali Lozik et Belanda qui fait couler beaucoup de salive. Vaid Ali Lozik est en conflit avec un certain nombre de joueurs de cette sélection-là. On pense à Nousser Mazraoui, vraiment le super, super joueur de la Jacques-Amsterdam, qui va probablement d'ailleurs signer au Barça sur le mercato hivernal. Donc, très, très bon joueur. Pareil, en conflit avec Vaid. Vaid veut des joueurs sur lesquels il a la main et avec qui ne contesteront pas certains de ses choix tactiques, notamment sur le travail foncier. Le Maroc a modifié son équipe et on retrouve le gardien Yassine Bounou de Séville. Parmi les défenseurs, Ashraf Hakimi, Badr Benoun, il y a aussi Mohamed Chibi qui joue à l'ESFAR et des attaquants comme Soufiane Bouffal qui joue en G, ou encore Munir Hadali et Ashraf Hakimi qui peut servir de piston comme au Paris Saint-Germain. Est-ce suffisant pour soulever le trophée ? Dès le 10 janvier, nous en saurons un peu plus après Maroc-Ghien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.